Je m'appelle Nadine Dansereau, j'habite depuis à peu près plus que 16 ans à Mascouche, dans la campagne. On est bien, il n'y a pas grand-chose dans mon coin, il y a des chevaux, des vaches et bien des arbres. On a choisi la place pour s'éloigner de la ville, on a choisi la place pour être à la campagne, pour être bien, puis pouvoir aussi avoir des ateliers à la maison. Je suis tombée en amour avec le filage, c'est-à-dire prendre une toison, je sais la couper, je sais la laver, je sais la garder, je sais la filer, je sais la tricoter, je sais la tisser. Je fais plein d'autres choses, mes amis me disent « si un jour le monde moderne s'écrase, on va dans ton groupe, on va être sûr qu'on va être propre, qu'on va pouvoir s'habiller. » Puis dans mon groupe, il y a plein de monde autour de moi qui connaissent des cerveaux ancestraux de la même chose. On va tous se mettre ensemble, puis nous, on va sauver l'humanité avec nos connaissances. Je suis tombée en amour avec cette matière-là, qui est naturelle, puis tellement douce, c'est tellement relaxant qu'on travaille avec ça. Mais c'est une balle comme ça, je l'ai fait, puis c'est en filage sur un rouet. J'ai toujours aimé ça travailler de mes mains. Puis à un moment donné, mon conjoint m'a dit « j'aurais besoin pour mon travail qu'on apprenne à se servir d'un rouet ». Je ne connaissais pas encore les associations de fileurs, des fileuses, et l'Internet n'était pas ce qui est présentement aujourd'hui en 2020. C'était beaucoup plus, ça fait plus qu'une quinzaine d'années que je file. Dans ce temps-là, ce n'était pas encore aussi développé. On a trouvé quelqu'un pour me le montrer, c'est-à-dire, elle s'appelle encore Diane Gontier. Là, on peut en trouver beaucoup de personnes qui ont eu le savoir-là il y a 15-20 ans, puis là, ils peuvent le transmettre. Mais dans ce temps-là, c'est la seule que j'ai trouvée qui n'était pas trop loin, qui donnait des cours effectivement qu'on a pu, que j'ai pu prendre avec elle. J'ai pris d'autres cours avec elle, mais ça a été, j'ai appris le feutre, j'ai un paquet d'autres choses, mais avec elle, c'est elle qui m'a vraiment donné le goût au filage. Quatre rouets plus tard, je suis rendue capable de le faire toute seule. Ça prend un animal qui produit de la laine, c'est très pratique. Ce n'est pas tous les animaux qu'on peut prendre, c'est la structure du fil qui a besoin d'avoir des petites écailles dessus qui peuvent, au moment qu'on va la travailler, s'imbriquer l'un dans l'autre. Les moutons, c'est le plus connu, la chèvre, le mohair, le cachemire, on connaît toutes sortes de la chèvre, mais le mouton, c'est la plus connu, tout le monde quasiment porte de la laine d'une manière ou d'une autre. C'est naturel, c'est chaud, c'est antibactérien, c'est fantastique. On prend l'animal, on ne blesse pas, on a des techniques douces pour le raser, ça peut se faire une fois ou deux par année. Ensuite, la toison doit être triée, enlever les bouts un petit peu moins beaux. L'écharpiller la laine, c'est enlever les matières végétales qu'il y a dedans, parce que, comme vous disiez, les moutons, les animaux vivent sur une ferme en général, puis c'est plein de matières végétales, c'est plein d'impactériens. C'est vraiment enlever les gros morceaux qui sont feutrés ou les gros morceaux de verdure qu'on ne veut pas avoir, séparer la laine, faire un précardage avant de le peigner pour que ce soit tout beau. C'est vraiment enlever les choses désirables qu'on ne veut pas avoir dans notre fil. Ensuite, la toison doit être lavée délicatement parce qu'on ne veut pas que ça feutte, les petites écailles en question, si on lave trop fort, ça fait que ça feutte et qu'on ne peut plus l'utiliser. Une fois qu'elle est propre, il faut la garder, c'est-à-dire s'arranger, pour que tous les fils soient dans le même sens. J'ai une carte, une grosse carte à manivelle, ça c'est quand on en fait beaucoup, mais aussi des cartes manuelles qu'on peut utiliser. Ça prend un peu plus de temps, mais ça nous permet de mélanger les couleurs quand on veut un fil qui va être plus mélangé. C'est comme des peignes, comme les peignes pour les animaux, quand on peigne notre chat ou notre chien, mais c'est plus large, puis les petits piquants sur le dessus sont beaucoup plus piquants. Je n'utiliserais pas ça sur un animal parce qu'il ne m'aimera pas tellement. C'est vraiment l'idée de tirer dessus pour défaire les nœuds, comme quand on se brosse les cheveux, exactement la même chose, mais d'une manière que vraiment toutes nos fibres soient séparées. Ça, c'est des cartes, ça peut être à la main, comme je disais, ça peut être à tambour. Dans l'industrie, c'est des grosses machines qui font ça, mais c'est toujours le même principe. Si ça n'a pas changé depuis qu'on a commencé à travailler la laine de façon plus industrielle, ou même dans le passé, on utilisait des choses plus naturelles pour garder notre laine. Il faut que chaque fil soit pas individuel, évidemment, mais il faut que chaque fil soit libre, qu'il soit dans le même sens que l'autre, pour que les petits crochets puissent bien s'embouffeter l'un dans l'autre. C'est ça que ça sert des cartes. Ça, c'est des cartes. Ça sert à garder la laine. D, c'est qu'on met la laine sur une des cartes. Si on veut faire un mélange, c'est la place parfaite. On prend l'autre carte. Très important de faire dans le vide, c'est de se peigner. On voit tous les fils, ça va dans le même sens. Il ne faut pas faire ça fort. Il faut juste faire ça délicatement. Il ne faut pas vraiment que les deux peignes des cartes s'enfoncent l'un dans l'autre. Une fois qu'on a terminé, qu'on juge le filet, on enlève. Ce qu'on a à faire, c'est enlever la laine qui est cardée, en faire un bout d'œil. Et on est prêt à filer. Une fois qu'il est tout cardé, peigné, on s'installe au rouet. Et puis, tranquillement, pas vite, on met une torsion qui fait que le fil va rester solide. Ensuite, on peut tricoter et tisser l'infini. Si on ne filait pas la laine, la laine comme ça, elle se défait très facilement. Ce n'est pas un problème. Mais si, avec le rouet, on lui donne une torsion, j'aurais beau tirer dessus, ça ne se défait plus. C'est ce que le rouet fait de façon constante, sans qu'on ait besoin qu'on puisse rabouter tous les petits morceaux ensemble pour réussir à faire un fil extrêmement long. Parce que c'est ça qu'on veut, pas toujours rabouter notre laine quand on tricote. En fait, faire des nœuds, ce n'est pas très confortable. Alors, le rouet nous permet de faire des longs fils par une technique qui est assez simple, mais ça nous permet de tourner la laine pour qu'elle se maintienne ensemble. Alors, sur le rouet, sur la bobine, on installe d'abord la laine d'amorce, sur laquelle on va accrocher la laine qu'on veut filer. Les crochets, ici, servent à accrocher la laine pour que le mouvement de rotation se fasse. D'habitude, on commence à 1, une fois que la bobine est pleine ici, on passe à la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, mais pour l'instant, je vais le mettre au centre. Sur les vieux rouets, il me faut un crochet de métal pour pouvoir rentrer la laine ici, mais c'est un rouet moderne, donc on peut facilement le passer. On prend notre laine qui est écardée, voilà, on l'attache toujours, toujours jamais avec un noeud, toujours par torsade. On part le rouet, on s'assure qu'elle est bien accrochée, et on n'a qu'à tirer avec la main droite pour obtenir la quantité de laine pour faire notre fil. Je mesure la laine par elle-même, sans bobine, sur la bobine. L'idée, c'est de garder un rythme constant d'être ce qu'on veut, qu'on désire. Il y en a qui vont faire du yoga, il y en a qui vont faire du jardinage, mais moi, je peux m'installer sur mon rouet pendant… Tant que j'ai de la laine, puis que ça va bien, je peux passer des heures là-dessus, c'est une méditation, c'est un mouvement régulier qu'on prend, une constante. Il y en a qui font de la course comme ça, ils aiment le mouvement toujours le même, mais ça, c'est le mouvement toujours le même. Moi, ça me vide le cerveau, ça me détend faire ça. C'est souvent le mouvement du pied qui fait tourner la roue, mais en même temps, il faut étirer le fil. Ça fait qu'il faut avoir une bonne concordance, une bonne rythmique main-pied. Ça prend de la patience, parce que c'est longtemps à faire ça, mais en général, c'est à peu près… une fois qu'on a la technique, ça se fait tout seul. Il y a de la teinture qu'on peut faire aussi. On peut la faire avant, on peut la faire après. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Moi, je ne t'aime pas la laine, je n'ai pas encore pris ce cours-là. Bientôt, je vais le prendre, mais on peut faire les deux. Il y a naturel, mais les couleurs vont être beaucoup plus couleur terre. On n'aura jamais un jaune fluo, on n'aura jamais un rouge pompier, pardon. On va toujours avoir des couleurs plus douces, plus terre. Ça, c'est ce qu'on peut avoir avec les produits naturels. Au départ, évidemment, ça fait très longtemps, très longtemps, très longtemps, ça ne date pas d'il y a 50 ans. Probablement que les animaux marchaient dans le bois, qu'il y avait de la laine, parce que les moutons qu'on connaît présentement ont été élevés pour produire beaucoup de laine et que la laine ne tombe pas. Avant, ça tombait par terre. Comme les bisons, on ne tombe pas un bison, on veut vivre. On veut vivre. Alors, on ne tombe pas le bison, mais on ramasse la laine qui laisse tomber à la nuit du printemps. Après ça, ils se rendent compte qu'on peut mettre ça dans nos bottes, on peut faire quelque chose avec, on peut mettre ça dans nos bottines, on peut mettre ça autour de nous autres, c'est chaud. Probablement, après ça, les gens sont accrochés sur des branches, peut-être. On ne sait rien. Peut-être qu'avec les branches... Ah, regarde, ça va tout ensemble. Ça fait que petit peu par petit peu, ça s'est développé. Hé, ça s'étire. On peut faire de quoi avec ça, peut-être. Puis le savoir humain commence. Le premier tricot vraiment à l'aiguille qu'on a trouvé, c'est chez les Vikings. On a retrouvé, mais il y en a sûrement qui se faisaient avant, mais le premier vraiment tricot qu'on a pu vraiment voir, c'est chez les Vikings. Il y a des milliers d'années qui ont commencé ça, mais c'est probablement ça. Les gens, entre autres encore au Mexique, ils cardent la laine, pas avec des cardes, pas avec des choses mécaniques, mais avec des cactus. Des cactus ou des chardons. Des chardons avec des gros pics, souvent, on cardait avec ça. On prenait ce qu'il y avait dans la nature pour filer la laine. Là, on travaille avec des rouets présentement. Mais ça, ça a été inventé plus par les Anglais. Mais au début, c'était avec des fuseaux. Vous savez, c'est une rondelle en bas puis une grande tige. Puis on tournait ça. Ça, je suis pas encore assez bonne. Pour ça, je suis meilleure avec le rouet. Mais on commençait par faire ça. On voit souvent des dames en Amérique du Sud qui se promènent puis qui font ça à la main. Parce qu'un rouet, en parfait état, ciré, ça peut être 600 $ facilement. Pas ciré, un petit peu moins cher, mais c'est toujours mieux, au moins que ça soit ciré puis ça dure plus longtemps. Mais beaucoup des rouets viennent soit d'Australie ou d'Angleterre. Beaucoup, beaucoup dans l'Australie, ils ont énormément de moutons. C'est une place où ça a été développé beaucoup, beaucoup, cette industrie-là du rouet, etc., tout ce qui va avec le mouton. Je pense que le filage va toujours rester marginal. Tant et aussi longtemps qu'il y a des grosses compagnies qui peuvent nous fournir à moins cher, ça va toujours être marginal parce que ça prend beaucoup de temps. Moi, je peux acheter une toison, mais il faut que je la lave, il faut que je la sèche, il faut que je la carme, il faut que je la tisse. Il y a beaucoup d'étapes alors qu'aller chez un magasin X, ah bien, je veux la balle bleue et repartir avec, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Puis ça, la laine, ce n'est pas de l'acrylique, c'est de la laine, c'est vivant, ce n'est pas donné. Les gens, ça coûte toujours plus cher quand tu fais des choses à la main, toujours plus cher des choses naturelles, alors que l'acrylique, ça coûte beaucoup moins cher. Les gens vont des fois plus vers la facilité ou le moins cher pour faire ça. L'avenir de ça, je pense, ça va rester marginal. Il y a une association des fileuses qui, probablement, pourrait vous diriger vers quelqu'un qui est dans votre région, qui pourrait vous le montrer. Il faut y mettre le temps, il faut y mettre... Je déteste ça, mais l'argent, parce que ces gens-là, c'est un métier, puis c'est une histoire pour eux autres. Est-ce que je vais le tricoter? Est-ce que je vais le faire aux aiguilles? Est-ce que je vais au crochet? Est-ce que je le fais sur mon métier à tisser? Qu'est-ce que je vais faire avec cette laine-là? C'est les seules visions que je peux faire. J'essaye de visionner qu'est-ce que je vais faire avec cette chose-là. Mais la fierté de dire, « Hey, j'ai parti d'une balle de laine que j'ai lavée, j'ai filée, j'ai tricotée. » La fierté de dire, « C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça de... » On va dire de C à Z. « C'est moi qui ai fait ça. C'est ma création. » Tu sais la qualité que t'offres à quelqu'un. Ces gens-là, s'ils te connaissent assez, ils savent qu'est-ce que tu leur offres. C'est pas rien qu'une paire de mitaines, un foulard, une paire de boxe, tu leur offres une petite partie de toi-même. « Regarde, j'ai fait ça, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai pensé à toi en le faisant. Je te donne une petite partie de moi-même. Pense à moi quand tu portes les mitaines ou le foulard. J'ai fait ça pour te protéger, j'ai fait ça pour que tu te sentes bien. » En plus de la bonne qualité du matériel, il y a la qualité du savoir-faire qui va là-dedans. J'espère que ce savoir-là va reprendre toute sa valeur éventuellement. Aussi, les souvenirs, ça a l'air fou, mais je vais raconter quelque chose. Sur les photos de mon père, quand il était jeune, il y avait une tuque. Ses premières photos, disons, de par les années, je le voyais sur celui du bout, parce qu'il est placé en ordre de grandeur. Quelques photos plus loin, je savais qu'elle était passée parce que la tuque était rendue sur l'autre. Quelques photos plus tard, quelques années, la tuque, elle descendait. Mais ça avait été fait avec ma grand-mère. Chacun a porté la tuque. Elle l'a toffée, elle l'a durée, excusez-moi. Elle a duré tout ce temps-là pour neuf, dix enfants. Mon père m'en parle encore de sa tuque. La valorisation, le souvenir des choses qui duraient, ce qu'on a perdu aujourd'hui. Ce fil-là me rattache au passé, me rattache aux gens avant. Ma grand-mère, c'est une couturière. Ma mère a beaucoup tricoté, ça me rattrape un petit peu avec eux autres, mais aussi avec les ancêtres qu'on ne voit plus comment ils vivaient dans le temps. Ça me rattache au passé, oui. Ça peut être philosophique rendu là que le fil passe comme le temps. Je suis rendue philosophique, mais le fil du temps qui passe, puis il faut prendre son temps, puis faire bien son travail, puis en profiter au fur et à mesure que ça passe, pour que ce soit bien fait, pour avoir du plaisir à faire ça. ... 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